Nous voilà arrivés dans la troisième séquence de ce chapitre consacré aux aspects mathématiques. Quelques aspects mathématiques, mais c'est les aspects minimaux pour trouver l'équation du modèle et les écarts du modèle aux expériences qu'on appelait les résidus. Nous voilà arrivés dans cette présentation. A la fin, on a d'abord dans la première séquence présenté surtout les différentes formes canoniques de modèles polynomiaux. Dans la séquence précédente, on a vu que la méthode des moindres carrés permettait de générer les équations qui nous manquaient, en particulier au travers d'une matrice qui s'appelle la matrice d'information. C'est pour ça que la méthode des moindres carrés est une méthode informative. Et si cette matrice d'information a un déterminant non nul, on va pouvoir l'inverser et obtenir d'abord la matrice de dispersion et ensuite l'information que l'on cherche, que vous voyez apparaître ici en caractère noir plus foncé, le vecteur des coefficients et le vecteur des résidus avec les équations matricielles correspondantes. Et puis on conclura en faisant le bilan de cette analyse mathématique. Alors, nous avons la matrice de dispersion. Comment passer de la matrice de dispersion au vecteur des coefficients ? C'est immédiat. Le vecteur des coefficients, c'est le produit de la matrice de dispersion, inverse de la matrice d'information, par le produit de la transposée de la matrice X, par Y. Là encore, penser à donner des noms aux matrices. Donc le vecteur des coefficients, le vecteur, pardon, transposé de X, Y, je le note T, X, Y. Et la matrice de dispersion, je l'avais dit dans la séquence précédente, je la note Dispair. Et donc en utilisant encore une fois la fonction produit matriciel d'un Excel, produit mat, vous allez obtenir le vecteur des coefficients que j'appellerai Coef dès que je vais l'avoir obtenu. Alors, application Excel, les coefficients, vous allez les consigner dans un tableau. Dans un tableau que l'on complétera par la suite, vous voyez apparaître erreur type, T observé, probabilité. Ça, ça relève plutôt de l'approche statistique. L'approche statistique, elle va permettre de répondre à la question. Si on a besoin d'y répondre, elle joue le droit de considérer que ces coefficients sont assimilables à zéro ou non. Vous avez déjà une réponse partielle. La probabilité, c'est le degré de croyance associé à l'hypothèse, le coefficient B1 est nul. Vous voyez qu'il y a très très peu de chances qu'ils soient nuls, au même titre que le coefficient B1 de 2. Donc ces coefficients étaient insignificatifs, on va les garder dans l'équation du modèle. Donc vous voyez la partie des terminiistes affichée en haut de l'écran. Le vecteur des coefficients, on l'appelle Coef. A gauche de ce trait rouge que j'ai matérialisé, vous avez les aspects mathématiques. A droite, ça relèvera des aspects statistiques. Alors maintenant, sur l'organisation d'une feuille de calcul. Après avoir calculé la matrice de dispersion, on introduit le vecteur des réponses mesurées, une colonne. On fait le produit de la transposée de la matrice X par le vecteur des réponses mesurées pour obtenir un vecteur que l'on appelle transposé du XY. Certains l'appellent le vecteur des contrastes, mais ça semble passer de mode aujourd'hui. Et en multipliant la matrice de dispersion, la matrice carrée transposée du XX-1 par ce fameux vecteur dit des contrastes, vous obtenez le vecteur des coefficients. Voilà comment, finalement, très simplement, vous pouvez organiser votre feuille de calcul Excel et avec la fonction de transpose, la fonction produit mat et la fonction inverse mat, donc trois fonctions à savoir utiliser, vous pouvez obtenir le vecteur des coefficients. Mais ce n'est pas tout. L'analyse mathématique doit estimer d'une part les p coefficients et les n de résidus. A partir du moment où on connaît les coefficients, on va pouvoir activer le modèle sur chacun des mélanges qui ont donné lieu aux expériences et regarder dans le vecteur Y chapeau quelles sont les valeurs des réponses prévues par le modèle. Pour l'essai 1, vous aviez mesuré 1466 g par litre. Le modèle vous restitue une masse volumique de 1399 g par litre. Pour le dernier essai, vous aviez mesuré 1695 g par litre et le modèle mathématique vous restitue une masse volumique de 1766 g par litre. Comment obtenir ce vecteur des réponses calculées ? Il suffit de faire tout simplement le produit de la matrice du modèle X par le vecteur des coefficients. Première remarque qui sera utile dans l'analyse statistique, mais qui est une remarque utile lorsqu'on construit sa feuille Excel parce que c'est une vérification. Assurez-vous à cette étape-là que la moyenne des réponses mesurées soit égale à la moyenne des réponses calculées. Ici, 1714 g par litre. C'est une propriété de la méthode des moindres carrés qui peut ne pas être satisfaite si par cas la somme des proportions des constituants n'est pas égale à 1 ou si vous avez inversé une matrice que vous n'auriez pas dû inverser. Dès que vous avez calculé le vecteur des réponses Y calcul, assurez-vous que la somme ou que la moyenne, peu importe, des valeurs contenues dans ce vecteur soit égale pour la réponse mesurée comme pour la réponse calculée. Par voie de conséquence, vous allez faire la soustraction, terme à terme, pour obtenir les résidus. Et naturellement, la somme des résidus sera égale à 0 puisque la moyenne ou la somme des valeurs mesurées est égale à la somme des valeurs calculées. Donc, deuxième champ de sortie de l'analyse mathématique, le vecteur des résidus, ça y est, nous l'avons obtenu. Il faut apporter un jugement sur ces résidus, c'est ce qui permet de valider les hypothèses d'une méthode de régression. Ça fera l'objet des aspects statistiques, on va dire deux mots, vous verrez qu'on va les exploiter énormément, ces résidus, par la suite. Alors, comment apparaissent-ils sur notre feuille ? On va, en faisant le produit de la matrice X par le vecteur des coefficients, calculer le vecteur Y chapeau. Je rappelle ici qu'on peut également le calculer en faisant le produit de la matrice H par Y. H, c'est une matrice de projection que l'on définira dans les aspects statistiques, en particulier parce qu'elle sert lors de l'estimation de la qualité prédictive du modèle. Je ne l'introduis pas volontairement dans l'analyse mathématique, mais je rappelle ici à toute fin utile qu'on pourrait effectivement l'utiliser directement. Voilà le vecteur Y chapeau, le vecteur des résidus. Il suffit de faire la différence terme à terme des valeurs contenues dans le vecteur Y et dans le vecteur Y chapeau. Et donc, ça y est, l'analyse mathématique nous a permis d'obtenir, de façon finalement pas si compliquée que ça, le vecteur des coefficients et le vecteur des résidus. Alors, si on fait le bilan de l'analyse mathématique, en conclusion, quelles sont les étapes ? On est parti d'une matrice d'expérience dont je rappelle qu'il est nécessaire que la somme des proportions soit égale à 1, qu'une proportion, c'est un nombre compris entre 0 et 1, et que pour traduire 47,24%, il ne faut pas écrire 47,24, il faut écrire 0,4724, 4724. Ensuite, vous avez transformé cette matrice d'expérience en matrice du modèle en rajoutant des colonnes. Le nombre de colonnes total de la matrice du modèle, c'est le nombre de coefficients qu'on cherche à estimer. Donc, dès lors qu'on a postulé a priori un modèle, on connaît le nombre de colonnes. Ensuite, on la transpose, rien de plus facile, à condition de se rappeler sous Excel, qu'il faut sélectionner préalablement la zone de résultat et valider avec CTRL-SHIFT-ENTRÉ. On fabrique la matrice d'information par le produit de transposé de X par X. Attention, ici, la matrice d'information doit avoir un déterminant positif, le plus grand possible pour traduire une dispersion des mélanges dans le domaine expérimental, donc, en fait, une couverture la meilleure possible de votre domaine par votre campagne expérimentale. Et si cette matrice est inversible, ce que l'on vous souhaite, mais ce que vous avez pu vérifier toujours avant de faire les expériences, puisqu'elle ne dépend que des essais que vous vous apprêtez à faire et du type de modèle. Eh bien, vous l'inversez pour obtenir la matrice de dispersion. Les termes diagonaux de cette matrice traduisent les incertitudes qui affectent les coefficients, donc on cherche à minimiser la trace. Et enfin, eh bien, on obtient le vecteur des coefficients. Je vous ai mis entre parenthèses les noms que je donne systématiquement aux matrices, et le vecteur des résidus. Je n'y donne pas de noms parce qu'on va finalement extraire une fois des valeurs de ce vecteur et il sera moins utilisé que les autres objets mathématiques. Donc voilà les étapes de l'analyse mathématique que nous avons menées. Et naturellement, cela doit nous conduire à nous poser des questions. Que penser des résultats obtenus ? Alors, quel est le produit ? Mais le produit au sens de la machine qui fabrique un objet. Quel est le produit de l'analyse mathématique ? Eh bien, l'analyse mathématique, ça produit un modèle. Donc, quelque part, c'est une grande boîte avec des coefficients, des monomes. Il faudra vous poser une question. Est-ce que ce modèle, j'ai le droit d'y croire ? Est-ce que je peux avoir confiance en lui pour faire de l'optimisation ? Eh bien, il faudra apprendre à répondre à deux questions. Est-ce qu'il est descriptif et surtout, est-ce qu'il est prédictif ? Un modèle, c'est finalement aussi un sous-ensemble constitué de coefficients. C'est ce que vous voyez à l'écran. Et on a déjà répondu en partie à cette question. Est-ce que ces coefficients, je peux les assimiler à zéro ? Parce que si c'est le cas, autant les supprimer de l'expression du modèle. Et enfin, l'analyse mathématique vous produit des résidus. C'est des écarts par rapport au modèle. Et ces résidus, il va falloir porter un jugement sur eux. Le premier, c'est est-ce qu'ils ne sont pas trop grands par rapport à ce que je vais faire ? N'allez pas forcément chercher à répondre d'un point de vue statisticien. Votre rêve à vous, c'est que le modèle passe le plus près possible des points expérimentaux. Donc, est-ce que les résidus ne sont pas trop gros ? Alors ici, le plus gros des résidus, c'est 90 g par litre. Est-ce qu'une erreur liée à un modèle de 90 g par litre sur une masse peut-être de 1680 g par litre, est-ce que vous considérez que c'est important pour ce que vous avez à faire ou pas ? Ensuite, il faut se dire, est-ce que les résidus sont globalement homogènes ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des zones du domaine où les résidus sont plus petits que dans d'autres zones ? C'est-à-dire, est-ce que finalement, le doute lié au modèle est le même à peu près partout ? Donc, il va falloir répondre à tout un tas de questions qui souvent se résument dans l'espace mathématique par « les résidus sont-ils normalement distribués ? » Ça veut dire qu'ils ont une moyenne égale à zéro et que les écarts par rapport à zéro ne sont pas trop grands, sont additifs. C'est ça la définition de la loi normale. Alors attention, toutes ces prescriptions qui relèvent finalement de l'espace des mathématiciens et des statisticiens, nous, on devra les traduire à l'espace de l'expérimentateur. Et donc, certes, il faut peut-être vérifier la normalité des résidus, mais quand on a cette valeur, on ne peut pas forcément dire grand-chose. Mais il va falloir surtout s'interroger au sens de ces valeurs. Est-ce qu'ils sont trop grands ou trop grands par rapport à ce que je veux faire dans ma problématique d'optimisation ? Mais la réponse à toutes ces questions, c'est ce que vous découvrirez dans le chapitre suivant, qui sera consacré à quelques aspects statistiques lors de la mise en œuvre de plans d'expérience en formulation. Alors avant de passer justement à ce chapitre sur les aspects statistiques, on va faire un dernier quiz pour cette séquence. Construire maintenant, vous avez tous les éléments, une feuille Excel complète permettant de retrouver le vecteur des coefficients et le vecteur des résidus à partir des proportions de sable et de gravier et des masses volumiques qui étaient présentées dans les transparents. Quelle interprétation peut-on donner dans cet exemple aux trois coefficients de la partie déterministe du modèle ? Attention, ce n'est pas forcément immédiat. Vous en pensez quoi ? Et ça traduit quoi ? Que représente le vecteur des résidus ? Quelle est la propriété du vecteur des résidus ? Et mener à bien l'analyse mathématique à partir du même jeu de données, non pas pour la forme canonique du modèle de degré 2, c'est ce qui nous a permis, en raison de la taille de matrice pas trop grande, d'établir la méthode des moindres carrés, et puis ensuite de vous offrir la possibilité de généraliser les équations, vous allez les généraliser sur le même jeu de données, mais pour un modèle de degré 3 ou pour un modèle de degré 4. Voilà. Et ensuite, mener à bien l'analyse mathématique toujours à partir du même jeu de données, pour des modèles dits des modèles de Becker, notés H1 et H3, nous en avions parlé dans le chapitre consacré à la position du problème, c'est ce qu'on appelle des modèles homogènes de degré 1. Et vous remarquerez, tiens, à ce sujet, ce que valent les coefficients de variance par rapport à la forme canonique du modèle de degré 2. Dans chacun des cas, vous avez 3 coefficients à estimer. Eh bien, comparez les coefficients de variance. Voilà. Nous avons atteint la fin de ce chapitre sur les aspects mathématiques. Naturellement, ces aspects mathématiques doivent prendre vie au travers de feuilles de calcul Excel, pour ceux qui, à l'entreprise, auront des logiciels au travers de la mise en œuvre de logiciels de calcul, de façon à quitter l'espace algébrique pour aller dans l'espace du formulateur. Et il faudra toujours vous efforcer de traduire, de donner un sens à des déterminants, à des traces, à d'autres objets mathématiques que l'on va fabriquer, et ramener cet indicateur algébrique dans l'espace de votre problématique. Et vous allez voir qu'au travers d'applications que l'on fera, on trouvera un lien entre des propriétés algébriques et des propriétés géométriques. L'avantage de l'approprié géométrique, c'est qu'en présence de 2, 3, 4 constituants, vous allez pouvoir matérialiser le domaine expérimental, et voir la conséquence de la distribution des points dans ce domaine sur ces indicateurs algébriques. Voilà. J'ai terminé avec les aspects mathématiques. Donc je vous souhaite une bonne journée. Revoyez ce cours avec attention, avant d'aborder la partie consacrée aux aspects statistiques. Merci encore de votre attention.